La méthode Nourania La méthode Nourania Bismillah Si l'on regarde la leçon numéro 1 de plus près, donc après la baisse Mala à les titres, nous allons avoir les lettres, évidemment les lettres de l'alphabet isolées, chacune dans leur case, comme nous l'avons vu dans la vidéo de la leçon numéro 1. Mais en rouge, faites attention à ce qu'il y a écrit en rouge. La petite écriture ici désigne en réalité la façon, la manière avec laquelle nous allons prononcer la lettre. C'est-à-dire, tout comme la lettre noire est le nom de la lettre, le nom de la lettre, eh bien, ce qui vient en rouge et en tout petit en haut à gauche de chaque case est la manière avec laquelle on va prononcer le nom de cette lettre. Exemple, Elif. Moi quand je vois Elif, je sais que c'est un Elif. Mais si je souhaite savoir de quoi se compose, de quelle lettre se compose le nom de Elif, eh bien, je vais regarder en rouge et je vais voir qu'il y a au départ une Hamza, ensuite un Lem, ensuite un Fe. Et en accrochant ces trois lettres, je sais que je dirais Elif, Elif. Pareil pour la lettre Ba et ainsi de suite. Ici, je sais que le nom de cette lettre est Ba, Ba. Mais comment je sais que je prolonge ici le nom de cette lettre ? Eh bien, en regardant ce qu'il y a écrit en rouge, je prolonge ici de deux temps grâce à ce Elif de prolongation. Et ici, donc, je prolongerai de deux temps. Etc. Donc, ces informations en rouge sont très 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 importantes. Et je dirais même primordiales si l'on considère par exemple la leçon numéro 3 dans laquelle on décortique au plus précis possible chacune des lettres découpées. Donc, je parle de la leçon 3. Et si vous souhaitez donc comprendre comment on passe d'une lettre à une autre et comment on arrive à former des Irfais ou des Hydromes ou alors tout simplement des Runen, donc des nasalisations, Et bien, référez-vous à ces informations en rouge ici dans la leçon 1. Je passe et je m'attarde un petit peu sur la leçon 2. Dans la leçon numéro 2, eh bien, l'ordre n'est pas aléatoire. Nous l'avions vu rapidement en étudiant la leçon. Mais il faut savoir que dans la leçon numéro 2, dans laquelle on accroche les lettres entre elles et on essaie de comprendre quelle forme ces lettres peuvent avoir en début, en milieu et en fin de mot, Et bien, il y a un ordre qui a été utilisé. L'ordre utilisé ici est la ressemblance des lettres dans leur écriture. C'est-à-dire, pour que vous vous en rendiez compte plus aisément, vous regarderez ici cette ligne de lettres isolées. Lorsqu'elles s'accrochent, elles s'écrivent de la même façon. De la même façon, la seule différence sera, à ce moment-là, les points, le nombre de points et la disposition des points. Les autres lettres également sont ordonnées de façon à ce que celles qui se ressemblent sont étudiées au même niveau de la leçon. Je commence en effet par la lettre Alif et j'étudie le Alif. Je commence à accrocher ce Alif qui est ici écrit de façon isolée avec d'autres lettres. En l'occurrence ici, la lettre LEM et la lettre B. Puis, on s'attarde sur la lettre LEM. La lettre LEM apparaît ici de façon isolée car c'est cette lettre qui va être étudiée dans les cases qui suivent. Donc, la lettre LEM accrochée au Alif, puis au HA, au Alif, puis au BA. Et ensuite, on arrive sur la lettre KEF. La lettre KEF écrite différemment et accrochée à plusieurs lettres, etc. Donc là, par exemple, nous étudierons le BA, le TA, le FA, le NUN et le YA, accrochée à d'autres lettres dans les cases qui suivent. Et ainsi de suite, pendant toute la leçon, je descends. Et je remarque qu'ici, nous étudions le JIM, le HA et le HA, accrochée à plusieurs autres lettres. Et ensuite, ce sera autour du TA et du HA. Vous les voyez ici sous toutes leurs formes. D'ailleurs, entre parenthèses, le TA et le HA sont des lettres qui se transforment de nombreuses fois et pour lesquelles il existe de nombreuses formes différentes d'écriture. Lorsque je descends, je vois le DEL et le ZEL, donc accrochée aussi, le RA et le ZE, sous toutes leurs formes. Nous nous concentrons ensuite sur le SIN et le SHIN, puis le SAD et le DAD, et le TA et le DA. Place au AIN, au GHAIN, à la HAMZA. Donc le AIN et le ROIN seront accrochés. Puis la HAMZA. Ensuite, FA, QAF, WAW, que nous accrochons. Puis MIM, pour finir. Dans la leçon numéro 3, nous avons explicité toutes les notions ici à connaître dans la vidéo en question. L'apprentissage de ces lettres découpées est intéressant, car évidemment, lorsque nous rencontrons ces lettres dans le Qur'an, il faut absolument savoir comment réagir et comment lire ces lettres. Donc référez-vous à la vidéo concernant la leçon numéro 3. Ici, nous allons nous concentrer sur ce qu'il y a écrit en dessous. Donc ici, je vois qu'après l'étude des leçons 2 et 3, Il faudrait que l'élève ou l'étudiant en question soit capable de reconnaître n'importe quelle lettre dans les lettres du Qur'an. Un exercice très intéressant à effectuer ici, c'est se référer au Qur'an et essayer de lire des versets. Évidemment, il y a plusieurs choses que nous n'avons pas encore vues à ce niveau si nous avons étudié la Nouraniya dans l'ordre, c'est-à-dire leçon 1, leçon 2, leçon 3. Mais, nous pouvons tester nos connaissances en regardant des versets du Qur'an, comme par exemple le verset de Surat An-Naba. Ici, l'idée, ce n'est pas de lire le verset de la même façon que moi, je l'ai lu, mais plutôt de pouvoir reconnaître Donc, ces lettres sont accrochées entre elles et formes inversées et c'est comme cela que l'on peut tester ces connaissances et ce que l'on a acquis dans les 3 premières leçons. Passons à la leçon numéro 4. Dans laquelle on apprend ce que sont les harakètes. Mais au-delà des harakètes, je parlerai ici des couleurs utilisées pour ces voyelles simples. Nous aurons ici 3 couleurs utilisées. La couleur marron, dans un premier temps, puis la couleur violette, et puis si je descends, la couleur bleue. Si je descends encore un peu, je m'aperçois que dans la leçon numéro 5, la lecture des lettres se fait dans l'ordre inverse. Couleur bleue, puis couleur violette, puis couleur marron. L'explication se trouve ici. Dans la légende, nous voyons que les lettres pour lesquelles les voyelles sont colorées en marron sont les lettres les lettres dont le point de sortie est la gorge. Donc, on a Hamza, Ha, Ayn, Ha, Ghayn, et Kho. Même si dès la leçon numéro 1, nous sommes censés parler des makharij, donc des points de sortie ou points d'articulation des lettres, elles sont ici, donc, mises en évidence de par les couleurs choisies par l'auteur. Donc ici, les lettres marron, ce sont les lettres dont le point de sortie est la gorge, donc, ces six lettres là, les lettres pour lesquelles il y a une couleur bleue sur les harakats ou at-tanouine, et bien, seront les lettres donc les lettres dont le point de sortie est les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres, donc nous aurons le fa, le waou, le ba et le mime. Et pour finir, les lettres pour lesquelles le point de sortie est la langue, elle lissène, elle lissène, donc toutes ces lettres là. L'ordre est très important ici, l'ordre qui a été pris pour ces lettres dans les leçons 4 et 5 correspond à l'ordre exact des points de sortie de chacune des lettres de l'alphabet. Du coup, on peut en déduire que dans la leçon numéro 4, si je remonte, nous commençons la lecture par la lettre qui est au plus au fond de la gorge et nous remontons petit à petit au niveau de la langue, du fond de la langue ici avec le kof. Et plus je descends dans la leçon et plus je m'approche des dents. Donc, toutes ces lettres ont pour point de sortie la langue et plus je m'approche des dents puis des lèvres. Et dans la leçon 5, c'est l'inverse. Je suis sur les lèvres, je reste sur les lèvres avec les lettres mime, bé, ouais ou fait, puis je m'approche et j'arrive sur le bout de la langue, puis le milieu de la langue, puis le fond de la langue pour enfin atteindre la gorge Al-Halq. Donc, les lettres de la gorge ici, les six lettres de la gorge que nous retrouvons en fin de leçon numéro 5. Ces makharijs vous seront d'une aide indispensable pour la suite. Dans la leçon numéro 7, Ad-Darsus-Sabi'a, dans laquelle nous apprenons ce que sont Al-Alifus-Sari'a Wal-Yahus-Sari'a Wal-Wahus-Sari'a Ici, si vous avez bien compris les prolongations de deux temps qui résultent de l'apparition de ces petites Alifes, petits Yah et petits Waou, eh bien, vous aurez remarqué également que des couleurs ont été utilisées pour dessiner ces petites prolongations. La couleur violette ici, puis la couleur bleue, de nouveau la couleur violette, la couleur marron. Ceci n'a pas été fait par hasard et lorsque l'on regarde la légende, nous remarquons que ces lettres ont été ordonnées de façon à comprendre et à commencer à se familiariser avec les règles du Nun Al-Iqlaab. Ici, avec le Ba, violet, on apprend que c'est la lettre de Al-Iqlaab, par exemple. Donc, le Ba, ici, première lettre dans cette leçon, son Alif est violet. On sait ici que le Ba est la lettre avec laquelle on formera Al-Iqlaab pour les lettres colorées en bleu. Nous apprenons ici que ce sont les lettres de Al-Idram, les lettres de l'assimilation. Donc, elles sont au nombre de 6. Je descends. Je comprends également que ces lettres violettes ensuite sont les lettres de Al-Idhar, l'apparition ou la clarification. Également au nombre de 6, vous les voyez apparaître juste après les lettres bleues. Donc, elles sont là sur cette deuxième ligne. À partir de la lettre T, nous aurons des lettres avec couleur marron. Couleur marron, Hurouf l'Irfa, l'Irfa. Donc, ces lettres-là, les 15 lettres avec couleur marron sur leur alif, sont les lettres de l'Irfa, pour lesquelles on formera l'Irfa. Dans les cas, nous le verrons et nous les avons vus dans d'autres leçons, dans les cas où le non-sakin ou le tanwin sont suivis d'une de ces lettres. Et enfin, nous apprenons également un petit plus à la fin de cette légende. Hurouf l'Qalqalah l'Qalqalah la résonance, le fait de faire jongler, de faire rebondir des lettres. Nous voyons ici que les 5 lettres pour lesquelles il y a Qalqalah, d'ailleurs la couleur verte, est celle qui sera employée dans la suite des leçons sont Passons à la leçon numéro 8, partie l'Lin. Donc dans la partie l'Lin, nous allons voir ici que l'ordre n'a pas été fait par hasard. Ici, nous nous familiarisons avec l'Ordre qui a été utilisé ici, c'est un ordre qui se veut utile pour nous familiariser avec cette notion des lettres lunaires et solaires. On commencera dans cette partie l'Lin par les lettres lunaires pour lesquelles le lem de l'article l'if lem n'est pas lu lorsque nous nous trouvons en présence de ces lettres. Ici, premièrement, toutes les lettres et lorsque je descends je me retrouve avec les lettres donc la légende nous indique ici au nombre de 14 également au nombre de 14. Donc, pas mal du tout pour commencer à se familiariser avec cette notion. je vous donne pour explication l'exemple du mot l'article alif lem est suivi de la lettre chine la lettre chine qui appartient aux harouf aux lettres donc je ne lirai pas la lettre lem ici elle sera muette et je passerai directement de la hamza au chine alors que pour le mot kamar ou plutôt al-kamar je vais regarder donc la lettre qui se situe juste après le lem de l'article alif lem je vois ici qu'il s'agit du qaf le qaf appartient aux lettres kamari et du coup ici je lirai forcément le lem le lem sera lu il sera audible et nous dirons al-kamar al-kamar et non pas al-kamar une autre indication est la présence de la chadda ici et l'absence de cette chadda dans les mots pour lesquels il y a des lettres kamari on apprend dans cette légende également que dans les leçons qui suivent nous allons avoir deux couleurs très 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 importantes donc la couleur rouge correspondra au rounan à al-runan wal-mudoud donc les nasalisations ou nasillement et les prolongations la couleur verte sera utilisée pour al-qalqal donc la résonance le fait de faire jongler rebondir certaines lettres les cinq lettres que nous avons vues plus haut qat-bujad dans la leçon numéro 10 juste en haut une légende essentielle les trois catégories de azminat al-sukoun qui correspondent aux durées des lettres sakin c'est à dire marron le reste des lettres de l'alphabet tout ce qui n'est pas dans cette catégorie et dans celle-là sont les lettres qui appartiennent à donc dans la leçon numéro 10 c'est ce qui est mis en évidence donc dans un premier temps les lettres shadida qui sont les lettres marron mais également les lettres vertes vous voyez bien qu'ici les lettres qui sont colorées en vert vous les retrouvez ici dans al-huruf shadida parce que ces lettres en vert sont les lettres de la qalqala et elles appartiennent bel et bien au huruf shadida du coup elles auraient pu être en marron tout comme le t mais elles ont été colorées en vert pour que l'on fasse bien attention que ce sont les lettres de la qalqala donc ensuite tout ce que vous voyez en bleu par exemple ce sont les lettres pour lesquelles il y a rakhawa écoulement total du son les lettres en violet on l'a vu dans la légende hurufulbainiyah écoulement partiel du son je mets un terme ici à cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été profitable si vous souhaitez avoir encore plus d'indications référez-vous à la fin du livre où vous avez énormément d'autres explications ici tout un résumé de ce que l'on a appris dans les leçons والحمd لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à la fin du Merci.